Musique Il y a 10 ans, en fait, j'ai dû me mettre pour des raisons personnelles en disponibilité et en fait la police m'a manqué. Et c'est là que j'ai eu envie d'écrire un roman policier. Et ça a été mon premier roman qui a reçu Chasse à l'homme, qui a reçu le prix du quai des Orfèvres en 2009. Et puis je me suis aperçu que j'avais peut-être des choses à dire. Et peut-être aussi parce que, comme une certaine génération de flics qui sont nés ces 10 dernières années dans le monde du polar, je pense qu'il y a cette génération qui a envie de donner sa vérité de la police et du monde dans lequel on vit. Et peut-être qu'on ne se retrouvait peut-être pas forcément dans ce qui était proposé dans le monde de la littérature ou dans les séries télé qu'on peut voir. Mon flic Canac, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, puisque je suis policier depuis 27 ans. Et en fait, c'est quelqu'un avec qui j'ai débuté dans la police, qui était walisien, qui débarquait, qui n'était jamais venu en métropole, qui ne savait pas ce que c'était qu'un radiateur, qui n'avait jamais vu la neige, et qui faisait de la police comme bon lui semblait, à sa manière, avec ses coutumes. Ce type était tellement extravagant, tellement gentil, puisqu'il mesurait, c'était une force de la nature, il mesurait 2 mètres de haut. Et ça en faisait un personnage tellement atypique chez nous, au commissariat, que je me suis dit qu'effectivement, ça pourrait aussi faire un personnage atypique dans le monde du polar. Dans Abêter les grands arbres, j'aborde le sujet du génocide au Rwanda. Je l'aborde d'une manière, c'est une toile de fond, mais ça reste, c'est quand même présent. L'actualité m'inspire, mais je fais déjà une vraie, je veux faire une vraie œuvre avec un personnage récurrent, qui est le kanak, et qui peut avoir différentes aventures. Mais si je peux caser des choses qui me touchent, et comme m'a touché le génocide du Rwanda, parce que moi j'avais 24 ans quand ça s'est passé, et je sortais de mes études, où on nous disait que j'avais vu ce que c'était que la Shoah, on se disait que ça ne peut pas se reproduire, il ne peut plus y avoir de choses comme ça. Puis en fait, le génocide du Rwanda s'est passé comme une lettre à la poste, il n'y a pas eu de mobilisation contre, on a vu quelques images aux infos, mais sans plus. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait, l'histoire c'est un éternel recommencement, et qu'il faut peut-être s'intéresser à toutes ces choses. Le kanak et son collègue 6 terminent à batter les grands arbres en étant mutés dans un placard à balai, qui est la section des courses et jeux, section où je travaille, moi, dans la vie réelle, mais j'appelle ça un placard à balai pour me foutre un peu de moi, parce qu'il faut relativiser les choses aussi, donc c'est une petite plaisanterie. Et donc, il se retrouve dans un monde inconnu, comme moi j'ai pu rencontrer ce monde, le monde du jeu avec ses joueurs, j'aime parler des joueurs parce qu'il y a une vraie addiction qui n'est pas très connue, on a affaire à des gens qui sont comme des toxicomanes, vraiment, qui ont le même comportement, le jeu brasse beaucoup d'argent, il y a une inventivité dans ce monde-là qui est sans limite, je parle notamment d'un loto-bouze, l'auto-bouze c'est les agriculteurs qui se servent d'un champ pour qu'ils quadrillent avec de la craie de terrain de foot, et qui après parient sur les cases et lâchent une vache, et là où elle dépose sa première bouse, c'est le numéro gagnant. Et des choses comme ça, je ne peux pas les inventer. C'est un monde où j'ai quand même baissé pour ramasser des idées et pour les remettre dans mes romans. Donc en fait, j'invente des intrigues et après je saupoudre de tout ce que j'ai pu rencontrer dans le monde de la police. J'envisage cette série de romans avec le regard d'un canac qui vient en métropole. Donc c'est un regard de quelqu'un qui a ses propres valeurs, ses propres coutumes, et qui vient regarder notre monde à nous. Qui justement, nous, on a un monde qui est en perte de repères, où tout part en vrille un peu, et lui il est là pour remettre de l'ordre, c'est un peu, je ne vais pas dire le sauveur, mais c'est quelqu'un d'un fort caractère. Et voilà, et j'aime ce regard extérieur sur nos vies, sur comment ça se passe. Et puis surtout, je décris la police, mais je m'attache beaucoup au personnage. Je m'intéresse beaucoup à l'étude de chaque personnage, que ce soit même un personnage de seconde zone, je lui crée une vie à part et complète. Et voilà, et donc c'est ça qui m'intéresse. Et après, je ne veux surtout pas rester cantonné, parce que, vous voyez, quelque chose, un problème en Afrique, ou un problème du jeu. Voilà, la police, on peut tout aborder. Et surtout, on peut aborder des sujets qui peuvent être très graves, comme des choses très drôles. Voilà, donc il y a un grand écart. Et voilà, dans mes romans, tout n'est pas gris en permanence. Voilà, il y a des moments drôles comme il y a des moments grimpes.